Des chasseurs américains continuaient de décoller samedi matin du porte-avions George Bush stationné dans le golfe Persique. Objectif pour suivre les bombardements aériens contre les positions de l'état islamique dans le Kurdistan irakien. Washington précise qu'aucune date de fin n'a été fixée pour cette opération, même s'il est exclu d'envoyer des troupes au sol. L'état islamique a déjà sous sa coupe Fallujah et Tikrit dans le centre, mais aussi Sinjar, fief historique de la minorité yazidi, ainsi que Mossoul, la deuxième ville du pays. Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, est à son tour menacée. Washington a assuré que ses frappes sont menées à la demande du premier ministre irakien Nouriel Maliki. Ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre frontale contre une armée régulière. Ils attaquent avec de petites unités des forces mobiles et agissent avec rapidité. Ils ne détiennent pas, à proprement parler, un territoire. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a estimé que les crimes de l'état islamique contre les yazidis et les chrétiens montrent tous les signaux d'un génocide. Jeudi, Karakosh, la plus grande ville chrétienne, est tombée entre les mains du mouvement islamiste. Sous la férule d'Abu Bakar el-Baghdadi, l'état islamique a annoncé le rétablissement du califat le 29 juin dernier. Il est implanté en Syrie où il combat le régime de Bachar el-Assad et dans d'autres pays de la région.